Kia Optima hybride, 2 litres, 190 chaux. Alors, premier essai, déjà presque un coup de maître. C'est le premier coup d'œil de Kia dans le marché des hybrides. Cette limousine qui fait 4,85 m, c'est pas vraiment tout petit. 1,80 m de large, c'est pas vraiment non plus très étroit. C'est quand même une voiture qui a des lignes relativement souveraines. Elle a une carrure, et puis comme un ami m'a dit, une belle musculature. Il en faudrait pas plus quand même pour qu'on sente chez Kia, avec cette version Optima, le départ un peu en direction des Premium. On va les titiller un peu, certaines marques allemandes, etc. pour pas les nommer. L'intérieur, il est soigné, il est habillé complètement de cuir, et puis il conforte bien entendu cette impression, cette première impression qu'on a de l'extérieur. Le segment des Premium, il est vraiment pas très loin. Alors que dans les pays voisins, qui a distribué cette Optima avec des versions, on va dire classiques, essence et diesel, en Suisse, il n'y a que cette version ici qui est une hybride. C'est la seule qu'on peut trouver en Suisse, pour le moment en tout cas. Alors cette version est équipée d'un moteur de 2 litres qui développe 150 chevaux, et puis on y a mis un moteur électrique à côté, qui lui va développer 40 chevaux. Il est équipé, enfin il est équipé, il est accompagné de batteries au lithium polymère, c'est la dernière génération. Et puis ce couple cumulé, il frise les 390 Nm, donc ça donne pas mal d'alent. Si on continue dans l'image un peu de Kia, il faut rester fidèle à cette politique de la marque Kia. On vous fournit une voiture, il y a quasiment tout dedans, et puis pour un prix, on va dire, très défiant en toute concurrence, puisque cette voiture ici, complètement équipée, ça veut dire avec tous les schnick-schnack, etc. Elle vaut 47 950 francs au catalogue. Si vous voulez dépenser encore un peu plus, vous pouvez le faire. Il y a le toit panoramique qui est en option, et puis éventuellement un jeu de pneus d'hiver sur des jantes en alliage. Ça, c'est pas dans le pack de base qui lui est extrêmement complet. Alors cette Kia, malgré tout, c'est une belle bête. Elle n'est pas non plus extrêmement légère. Bon, et ça, ça ne provient pas que des batteries, d'ailleurs. Toutes les aides à la conduite, elles pèsent presque 1700 kg quand même. Toutes les aides à la conduite et l'équipement est pléthorique, on l'a déjà dit. Que ce soit au niveau de la BES, de l'ESP qui se baptise chez Kia ESC, ça va de pair avec les systèmes de gestion de stabilité, avec les senseurs de parking, avec les caméras de recul, la lumière de jour, etc. En fait, il y a vraiment peu de places ouvertes aux désirs ou aux envies parce que c'est tout intégré. Au quotidien, bien entendu, la connectivité multimédia, la navigation, les sièges réglables, électriques, chauffées, bien sûr, devant, derrière, la liste, je ne veux pas dire qu'elle est sans fin, mais enfin, elle est relativement longue. La face avant de la Kia, elle est typique de Kia. On a cette nouvelle calandre, etc. Et puis, elle se comporte un peu au niveau du comportement routier, un peu comme une vraie limousine. La direction, elle est douce, elle se laisse piloter facilement. Bon, elle est un petit peu victime de sa masse. Le comportement aussi, c'est un peu... C'est confortable, mais c'est un peu imprécis et puis c'est aussi un petit peu mollassant. Bon, enfin, on se prend quand même vite comme c'est une hybride de vouloir utiliser le plus souvent le mode tout électrique. D'ailleurs, le constructeur nous annonce qu'on peut, en théorie, rouler en tout électrique jusqu'à 100 à l'heure. Bon, ça, on n'a pas vraiment pu le vérifier parce qu'on n'y est pas arrivé. Et puis, pour la consommation, c'est un peu pareil. Elle est annoncée à 5,4 litres. Mais nous, en roulant tout à fait normalement, c'est-à-dire en ne faisant pas plus attention que ça, on a fonctionné avec 7 litres au 100. Ce qui, pour une voiture de 2700 kg avec un moteur à essence, ce n'est pas un moteur à diesel. C'est quand même une performance qui est plutôt intéressante. Dans notre cas, cette voiture, elle est bien insonorisée. Elle est agréable parce qu'on est bien assis. La conduite, elle est tranquille. Mais on peut rouler de façon tout à fait correcte, je veux dire, sans devoir faire de concessions à la vitesse ou à quoi que ce soit. Ce qu'il y a d'agréable dans cette voiture au niveau des options, bien entendu, on a ce système qui s'appelle SmartKey, c'est-à-dire que vous avez la clé dans votre poche vous pressez un bouton, ça démarre. Il y a aussi le Start&Stop qui est de série. Il y a une boîte automatique à 6 rapports qui travaille tout à fait bien, comme dans du beurre, tranquille. Et puis un peu tout ça réunit, donc ce confort, cette insonorisation, cette souplesse de moteur, ça fait quand même de cette Kia Optima une voiture qui est... c'est quand même une bonne limousine de voyage et puis de très bon niveau, puisque même, bon, les plastiques, on pourra toujours discuter un petit peu par-ci, par-là. Quelque part, on n'arrive pas à faire extrêmement bon marché en n'ayant que des matériaux de très haut de gamme. Il ne faut pas non plus tout croire. Alors, si on devait donner un avis sur cette voiture, d'abord, on dirait que c'est une découverte qui est assez étonnante, parce que finalement, cette voiture n'est pas très connue encore en Suisse et puis on pourrait presque dire que c'est dommage parce qu'on est ici quand même en présence d'une voiture qui est plutôt bien faite, qui est bien finie, qui est confortable, qui a aussi... elle bénéficie au niveau technique de la technologie de dernier niveau. Tout ça pour un prix qui est quand même très attractif. Il ne faut pas non plus oublier que Kia, on ne va pas dire fait dans le malin, mais enfin, Kia propose ici un véhicule qui est très complet. Et puis non seulement ça, mais Kia, comme pour le reste de sa gamme, propose une garantie de 7 ans, aussi bien sur la voiture, le moteur, que sur les batteries. D'ailleurs, c'est un peu presque, on va dire, un faux problème puisque les batteries auraient, d'après Kia, une durée de vie d'au moins 10 ans et puis plus ou moins 240 000 km. Donc là, on est au-delà des 150 000 qui sont compris dans la garantie de base et puis qui donnent suffisamment de réserve pour ne pas douter que ces 150 000 devraient être atteints sans problème. En un mot, commençons, on pourrait dire qu'on a ici un pack qui est un peu respectueux de la nature quand même, qui est assez tendance puisqu'on est hybride, que c'est un hybride à essence. Donc en ça, ils se rapprochent, on va dire, des amis japonais comme Honda, Toyota, qui eux ont associé aussi des motorisations essence avec des motorisations électriques. Ils se distancent un peu en ça des Français, donc qui eux ont fait la même chose, on va dire, sur du diesel. Mais on a un énorme rapport qualité-prix parce qu'on a une voiture qui est extrêmement complète, je l'ai déjà dit, au niveau de l'équipement, dedans, dehors, partout. Un prix qui est extrêmement favorable et puis c'est une bonne limousine. Il ne faut pas en attendre des miracles, vous ne ferez pas le Monte-Carl avec. Par contre, vous irez depuis la Suisse jusqu'à Monte-Carl dans des très très bonnes conditions. Voilà, ça c'est Jean-Louis Vidal pour Red & Motor. On est en mai 2013. Et puis comme on a l'habitude de le dire chez nous, si on a réussi à vous intéresser un peu ou à vous convaincre, le plus simple, c'est encore d'aller chez un concessionnaire. Il se fera un plaisir de vous faire découvrir cette voiture. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada